Corruption, exploitation et droits de diffusion. Bienvenue dans le merveilleux monde olympique de Jean-Luc Brassard. Jean-Luc Brassard, bienvenue au Frontier Rare. Est-ce que tu crois encore aux Jeux olympiques? Après tout ce qu'on a vu comme scandale, est-ce que les Jeux olympiques, c'est encore justifié en 2018? Moi, j'ai perdu la foi. T'étais incroyant. Oui, bien j'ai grandi là-dedans. Ma raison d'être, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai gagné les Jeux un jour. Mais j'ai gagné les Jeux, moi, avec l'idée que mes adversaires, qui sont aussi mes amis, m'ont permis de me rehausser à un niveau que j'aurais jamais cru être capable d'atteindre. Je pense que c'était l'esprit noble de la compétition. Je lisais un article dernièrement dans un média londonien qui disait que les Jeux de Londres ont probablement été les Jeux les plus dopés de l'histoire. Il donnait l'exemple du 1500 m féminin dans une épreuve d'athlétisme où les huit ou neuf premières à rebours ont testé positif. On a destitué presque 100 athlètes de leur médaille. 100. Pas 3-4, 100. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont été exclus du podium. Ils étaient peut-être les meilleurs au monde, mais ils compétitionnaient contre des robots. Alors, ils ont dit... Contre des tricheurs. C'étaient des tricheurs. Le très puissant Marcel Aubu sortir, du moins temporairement, on verra. Catherine Kovacs, il fait l'objet d'une enquête interne pour harcèlement sexuel. On a parlé de Marcel Aubu. Bertrand Charest qui est en prison. Il y en a un autre, là, Arsenault. À quel point c'est un réel problème? Puis là, tout à coup, les médias n'en parlent plus. Ça veut pas dire que c'est disparu. Non, non, au contraire. C'est omniprésent dans le monde sportif. C'est peut-être un mauvais terme de dire harcèlement ou agression sexuelle. Peut-être que le mot le plus approprié, ce serait agression de pouvoir. Ces Olympiques-là, les trucs qui sont très high profile, attirent des gens qui ont un besoin inné de pouvoir sans arrêt. Un entraîneur qui est en position d'autorité, c'est prouvé que s'il n'y a pas vraiment de supérieur qui le supervise, c'est facile qu'ils déraillent dans une agression de pouvoir. Le boss des boss, Jean-Luc Brassard! Quatre fois athlète olympique, médaillé d'or à Lillehammer et chef de mission adjoint à Sochi, c'est cette fois aux commandes de l'équipe canadienne que Jean-Luc Brassard se rendra à Rio en 2016. Je disais que Marcel Aubu est toujours conseiller de la reine, il a toujours médaillé de l'ordre du Québec, médaillé de l'ordre du Canada. Il n'a rien perdu, il ne s'est rien passé. Ici, on peut bien parler des Jeux olympiques à travers le monde, mais parlons d'ici. Marcel, il n'y avait pas d'amis, il n'y a plus d'influence. Les gens ne veulent plus entendre parler de lui. Les gens, Marcel Aubu, vous dites ça au Comité olympique, c'est le fantôme, c'est le démon. Personne ne veut entendre parler de lui. Une nouvelle étonnante ce matin, Jean-Luc Brassard, qui décide de ne plus être le chef d'équipe pour les athlètes, pour Rio, les Jeux olympiques, bien sûr. Alors, c'est sûr qu'il y a un malaise entre Jean-Luc, fort probablement, et le Comité olympique canadien. Souvenez-vous, il y a deux mois, à six mois de l'ouverture des Jeux olympiques, il avait fait une sortie en disant qu'il demandait beaucoup plus de transparence au Comité olympique canadien, voulant savoir davantage sur cette enquête qui a été faite sur les allégations de harcèlement sexuel de l'ancien président, Marcel Aubu. Moi, quand j'ai quitté, je me disais, le Comité olympique canadien a une fenêtre extraordinaire pour dire, regardez, nous en avons été victimes, on ne l'a pas cherché comme n'importe quelle autre entreprise, mais regardez ce qu'on va faire, on va se tenir debout. Puisqu'on aime ça dire que comment on est beau, on est fond, puis le bon message olympique peut être publicisé partout à travers le pays, moi, j'étais convaincu que le Comité olympique était pour faire une amende honorable et de dire, on a été victimes, mais voici le mode d'emploi pour toutes les autres entreprises canadiennes parce qu'on aime ça donner des belles paroles, puis voici les belles paroles. Ils se sont refermés sur eux-mêmes, mais la catastrophe de faire ça, c'est que quand une entreprise se referme sur elle-même, on continue à culpabiliser même davantage les victimes et on protège les agresseurs. On a vu dans le cas de Marcel Aubu, l'absence d'intervention, il y a eu un rapport sur ses comportements, puis il n'y a rien qui a changé. Je pense qu'il y a 15 sur 17 commissaires qui sont toujours là. C'est ça, le problème. Mon grand malheur, c'est que j'avais accepté le poste de chef de mission pour Rio et j'étais dans cette soupe-là. Et on me demandait, à six mois, des Jeux de Rio, alors il y avait tout ce grand battage médiatique-là, et on m'a demandé de les rencontrer, les journalistes, et on m'avait dit, il faut que tu parles de la qualité de l'eau à Rio, il faut que tu parles du village des athlètes. Et là, on est en plein scandale de harcèlement sexuel, et on me demande d'aller parler de la qualité de l'eau à des journalistes de 30 ans d'ancienneté qui n'ont rien à serrer de la qualité de l'eau à ce moment-là parce qu'il y a quelque chose, il y a Anguille-Sourache, il y a un événement de harcèlement et de harcèlement sexuel dont on a appris par la suite selon un rapport privé qui a été commandé par le Comité olympique canadien et qu'environ 90 % des employés ont confirmé avoir été témoins de gestes répréhensibles pendant 4 ans et demi de temps. La question que j'adressais au conseil d'administration, c'était qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans et demi de temps? Votre fonction de conseil d'administration, d'administrateur, c'est pas de recevoir des beaux habits à chaque année puis d'aller parader aux Jeux olympiques, c'est de prendre soin des athlètes et des employés et vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qu'on t'a répondu? On n'a rien répondu. Rien. Non, on a regardé la lettre puis ça les a insultées plus que d'autres choses. Grosso modo, on n'a pas aimé que je ne me mêle pas de mes affaires. Le poste de chef de mission au Canada, qui est octroyé à des athlètes, on va se dire franchement, c'est plus un poste d'apparence. Sauf que dans le livre des règlements du Comité international olympique, le poste de chef de mission, il y a des responsabilités là-dedans. Il essaie de prendre soin entre autres des athlètes et des membres de la mission olympique. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé d'embarquer au pied de la lettre dans cette affaire-là, ce qui n'a pas fait l'affaire, évidemment, des dirigeants. Moi, je suis exclu de tout ça maintenant. J'ai coupé tous les ponts, puis eux aussi ne m'aiment plus, puis moi, je ne les aime plus, puis c'est correct comme ça. Le créneau olympique, c'est un peu comme la religion à une époque. C'est un créneau qu'on n'ose pas parler contre parce que tout le monde est pommé devant, parce que tout le monde voit le bien-être et parce que tout le monde ne voit que les Jeux olympiques une fois aux quatre ans, donc ils ne se mêlent pas de tout ça. La construction, la corruption dans la construction, on le voit tous les jours parce qu'on entend parler à tous les jours, quatre ans en ligne. Moi, à mon avis, les Jeux olympiques n'aident pas le sport parce que quand on arrive à la fin des Jeux olympiques, tout le monde est là. Enfin, c'est fini, j'ai hâte de retrouver mon téléroman, puis qu'on les enterre, qu'on les sorte dans quatre ans. Le pire dans tout ça, c'est que les fédérations qui adhèrent au mouvement olympique sont des fédérations qui ont des championnats du monde, qui sont des compétitions d'une journée, comme les Jeux olympiques où les meilleurs au monde, encore avec plus de bons athlètes, sont présents aux championnats du monde. Ils ont des circuits de compétition comme la Formel 1 qui s'appelle les circuits de Coupe du monde. Ils ont vraiment toute la gamme de produits dans la routine. C'est pas couvert par les médias. Mais ils s'en vont plutôt, ils sont tous pommés devant les Jeux olympiques qui finalement les sert très mal parce que quand, disons, le comité olympique décide que Sochi, qui est presque une ville tropicale en Russie, a les Jeux olympiques, avec les carences météo qu'on connaît, c'est peut-être pas nécessairement les meilleurs qui vont gagner à moins d'être dans un amphithéâtre. Pourquoi ça a coûté 51 milliards, Sochi? Mais ça, c'est une autre affaire. Pourquoi choisir Sochi? Pourquoi le comité olympique va dans des pays non démocratiques, des pays non transparents? Pourquoi ils vont à Pékin où c'est un régime totalitaire, même s'ils font des guizmos pour le monde entier? Et surtout, la manière de fonctionner du comité olympique, je vais ramener ça à quelque chose de plus normal. Mettons, un multimilliardaire nord-américain qui veut construire un nouveau stade avec l'argent du peuple pour que lui prenne tous les profits puis les mette dans ses poches. Quand le comité olympique finit par octroyer le droit de présentation des Jeux à une ville, le comité olympique ne met pas une scène là-dedans. La construction des stades, c'est tous les citoyens de cette ville-là qui les payent et tous les revenus vont au comité olympique. C'est eux qui se mettent dans les poches. Les droits de diffusion. Les droits de diffusion. Et un autre exemple... Juste Radio-Canada, c'est quoi? C'est 42 millions? Non, plus que ça, je pense. Je ne sais pas les chiffres exacts. NBC, c'est 1,5 milliard sur quelques Jeux olympiques. Les Jeux olympiques et même le comité olympique est devenu une industrie où les travailleurs arabais, la main-d'oeuvre arabais, ce sont les athlètes. Le cheap labor. Le cheap labor. Le comité olympique international, tout comme le comité olympique canadien, c'est une entreprise privée. Ça n'a rien à voir avec l'ONU. Ça n'a aucun compte à rendre. C'est des chiffres, des bilans financiers fermés. Personne n'a le droit de voir ça. Un journaliste va demander de les voir, il va se le faire refuser. Moi, je pense que notre gouvernement devrait arrêter de fonder ces principes de financement du sport sur une entreprise privée. C'est comme si Tony Accurso était responsable du ministère des Transports. L'anomalie du sport olympique canadien et qui n'a pas maudit bon sens, c'est que les salaires qui sont payés aux hauts dirigeants du comité olympique canadien, c'est stratosphérique. On ne verra plus les incroyables acrobaties de Jean-Luc Brassard sur les pentes de ski. Le médaillé d'or à l'élameur et double champion du monde abandonne la compétition. Est-ce qu'il faudrait arrêter de participer aux Jeux olympiques? Si j'étais athlète, j'aimerais avoir la force de dire que les olympiques, ce n'est pas une finalité. Il faudrait que quelqu'un le fasse un jour pour dire qu'il y a d'autres choses qui sont aussi grosses que les Jeux olympiques. Pourquoi tu ne te présentes pas à des élections au comité olympique canadien? Moi, je suis encore un pariant. Je n'irais pas m'essouffler à aller essayer de convaincre des gens qui ne m'aiment pas d'avance. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le comité olympique qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les athlètes soient mis à leur juste valeur sur l'ensemble d'une saison, pas une épreuve comme les Jeux olympiques. Moi, ce qui m'intéresserait plus, ce serait le ministère des sports pour leur couper l'oeuvre sous le pied pour dire qu'on arrête de mettre des millions et des millions et des millions dans le comité olympique canadien. On le met sur les sports en général. L'anomalie du sport olympique canadien, puis qui n'a pas maudit bon sens, c'est que les salaires qui sont payés aux hauts dirigeants du comité olympique canadien, c'est stratosphérique. Ça ne donne pas le goût de regarder les Jeux de Corée. Bien, moi, j'y vais aux Jeux, puis ça a été un gros questionnement d'y aller comme analyste. Puis ça l'a été longtemps. Mais je me suis dit en bout de ligne, moi, ce n'est pas le gaga de dire aller aux Jeux, je suis allé aux Jeux. J'ai vécu de l'intérieur, j'ai tripé, j'ai eu de la tristesse. Ça a été les plus beaux et les pires moments de ma vie, les Jeux. Mais c'est aussi la chance de pouvoir décrire mon sport. C'est une des rares fois de l'année que je peux le décrire en direct, sur place, mon sport, que j'aime, qui est beau, qui est spectaculaire, qui est télégénique, avec des athlètes d'ici qui performent à la planche. Ça fait drôle parce que je suis un genre de gars qui paraît bitché contre les Jeux olympiques, mais j'y vais parce que c'est la seule opportunité que j'ai de parler de mon sport. Je pense que c'est genre... On comprend ce que tu veux faire. On comprend ce que tu veux dire. On a parlé de la game, le fric, mais est-ce que les médias, je dirais pas complices, ils sont un peu poignés avec ce système-là du comité olympique? Puis il me semble qu'à un moment donné, on parlait de tous les cadeaux que ces gens-là recevaient pour mettre en valeur une ville ou une autre. Est-ce que c'est encore vrai, tout ça? Une chose, pour les médias, la télé nationale allemande, le Radio-Canada allemand ne diffusent plus les Jeux olympiques. C'est les chaînes câblées qui diffusent. Si eux veulent payer, ils payent. Alors, si on veut, on peut arrêter ça demain matin ici aussi. Peut-être un petit peu trop gagant, entre autres, pour le faire, mais c'est pas grave. Ensuite, le CIO, le comité international olympique, qui est une entreprise privée, se voulant être un peu démocratique en étant presque étant élu du sommité comme l'ONU, en quelque sorte, du sport, bien, eux se sont dit, tiens, on va avoir tous les pays et puis tous les pays font partie de l'égide du CIO, le grand mouvement sportif clean, qui a un compétiteur, la FIFA, la Fédération internationale de football, alors qu'il n'est pas plus clean. Et là, encore une fois, on se retrouve avec deux sommités du sport qui, évidemment, attirent plein de rapaces qui veulent avoir du pouvoir. Mais le problème, en voulant s'internationaliser de la sorte, c'est qu'on fait appel à des délégués de tous les pays qui ne sont pas au même statut démocratique, parce que des pays démocratiques, dans la vraie vie, dans le monde, il y en a 20, il y en a 25 peut-être. Le reste, il y a tout un divers degrés de corruption. Alors, on l'a vu à Salt Lake City au jeu de 2002, comment ils ont eu les Jeux? en donnant des scholarships aux enfants de ces membres votants-là qui ont dit, bien, c'est sûr, c'est comme recevoir une bouteille de vin pour avoir bien filmé l'émission. Tu sais, je n'en ai pas amené, d'ailleurs. C'est un peu la même chose. Attends de voir avant. Mais pour avoir assisté à la réunion un an avant les Jeux olympiques, qui regroupe tous les pays qui vont participer, c'est une réunion qui a eu lieu à Rio, parce que c'est dans l'occurrence les Jeux de Rio. Dans deux jours de meeting, du matin au soir, l'aspect transport, l'aspect bouffe, l'aspect cérémonie d'ouverture, tous les aspects sécurité, eau, ta-ta-ta, tous les responsables qui viennent nous parler, nous exposer ça, ouverts aux questions. Les questions où tout le monde a levé la main, au niveau du transport. Est-ce qu'on se soucie qu'il va y avoir des voies réservées aux athlètes olympiques pendant que les 6 millions d'habitants de Rio, eux autres, vont être agglutinés dans des bouchons épouvantables si on s'en balance? On veut juste savoir s'il y a des voies olympiques. Ça, pas une question là-dessus. La question au transport qui a soulevé toutes les mains, c'était où est-ce que je stationne mon jet privé? Parce que quand il y a 60 jets privés qui arrivent... Non, tu déconnes. Quand il y a 60 jets privés, il faut que tu les mettes en quelque part. Tu arrives 60 jets privés à Doval, où est-ce que tu les mets à Rio, c'est la même affaire. Il faut que la circulation aérienne se fasse. La question, c'était les jets privés. Alors, ils ont fait une réunion spéciale pour les responsables de jets privés. Ensuite, l'autre question qui a soulevé beaucoup les questions de certains pays, c'était la cérémonie d'ouverture. Dans des longs laïus qui en finissaient pas après deux jours de meeting, ils disaient quand est-ce que le CIO va finalement comprendre que c'est pas important que les athlètes défilent de mon pays. Ce qui est important, c'est que le premier ministre et le roi défilent parce que c'est grâce à eux qu'on peut aller aux Jeux olympiques. Alors, les athlètes, c'est pas grave, soyez-les, mais il faut que le roi et le premier ministre défilent. C'est complètement dépassé. Ça va mal, là. Tu sais, ça va mal. Ça me fait de la peine de t'entendre. Bien, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est... Moi, là, je pense que de ma vie, je vais voir la fin des Jeux olympiques et j'en serais pas triste. La journée où tout le monde va arrêter de regarder les Jeux olympiques, ça va changer, on l'a vu. La journée où il a arrêté d'avoir des villes candidates, malgré les belles paroles du CIO, là, ah, ça va bien, ça va bien, bien, on donne à Paris puis on donne à Los Angeles avec un milliard à Los Angeles. Un milliard, là, on a ça, le back pocket. On donne un milliard à Los Angeles pour organiser les Jeux, mais on n'a pas d'argent pour payer les athlètes qui font le show, ça, c'est une autre affaire. Mais là, là, on a soudainement de l'argent qui sort de nulle part. Tu sais bien ça, les prochains Jeux d'hiver, en Arabie Saoudite. Non, mais c'est... Je te dis. La montagne des... La future montagne du ski alpin de Pékin, Pékin est la prochaine ville d'hiver olympique. La future montagne qui va accueillir les épreuves de ski alpin à Pékin n'a pas de neige. Il ne neige pas sur cette montagne-là. La phrase de Coubertin qui dit « Il faut qu'on arrête les guerres lors des Jeux olympiques. » Tu sais, ça, c'est beau, là. C'est fort comme message. On va à Sochi, en Russie. 5 000 journalistes. On va dans un pays qui, quelques semaines auparavant, dit « Nous, on est contre l'homosexualité. » Quand il voit que ça fait un télémondial, on en met une autre couche. Vraiment, là, on n'en veut plus, on les emprisonne, genre. Alors, les Jeux olympiques se tiennent dans ce pays-là. 5 000 journalistes sur place. L'histoire nous dit qu'on était, à l'époque, dans un pays en guerre. L'Ukraine, c'était déjà une poudrière. Il y a des gens qui se faisaient « Huit » là-bas pendant les Jeux olympiques. Et le Comité olympique international avait arrêté les guerres. Nous, on est pour l'union décorée, tout ça. A octroyé les Jeux à un pays qui tuait du monde au même moment. Il y a 5 000 journalistes qui n'ont rien vu de ça. On se demandait combien de médailles on était pour gagner. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Les athlètes, je veux bien que tu pratiques toute ta vie, mais si tu sais que tu t'en vas en Chine ou en Russie et tu sais qu'il y a des exécutions sur la place publique des opposants politiques, vas-tu quand même descendre tes bosses de ski? Moi, maintenant, je te dirais non, je ne le ferais pas. J'aurais le gosse de le faire, mais à 20 ans, je n'aurais peut-être pas eu cette réponse-là parce que je n'avais pas cette connaissance-là et je n'avais pas cet esprit critique-là et je n'avais peut-être pas cette maturité-là qui m'amène à penser comme ça. Bon voyage quand même en Corée. Merci, Jean-Luc. Bonne chance. Merci, Jean-Luc. Merci.